L'équipe d'outilés Pro vient d'arriver Enfin, ça fait un petit moment qu'ils sont là, on a discuté pas mal Voilà, là on va aller se commander du pizza, ça vous dit ? Et puis on va continuer l'équipe avec le chef de chantier qui est là J'ai pas envie d'être dernier non plus Bon vous êtes en forme ? Un peck, à fond Et il y a du maille, il y a du maille, il y a tout le plafond Céline droit ! Et pas fait plus tard Il a un sacré coup de poignet hein On est bon là ? Là on est bon là Je l'ai dit, elle a un sacré coup de poignet C'est pas maman en plus Bah imagine avec la bonne Tu peux le placer contre le mur Tu peux le placer contre le mur Tu vas commencer à toucher d'abord, vas-y Tu le pousses, tu montes Voilà Là tu peux le monter un peu et tu le fais glisser sur le côté, le lève-plaque Vas-y, voilà Maintenant tu le remontes encore un tout petit peu et tu viens le serrer contre le mur Comme ça, tu vois Tu le prends Mais on l'a plus... C'est pas grave ? C'est bon, on va le bouger là-bas Je lève encore ou pas ? Tu peux lèver Sous-titres par Jérémy On est en mode maître d'oeuvre, et puis là il y a les artisans qui bofent. Steven tu en es où là ? J'ai fini, j'ai fini ! Allez, le lendemain, bon j'ai pas beaucoup parlé sur ces images, là je vous ai fait beaucoup de timelapse, il fallait absolument que ça avance, ça avance, ça avance. Donc vous m'avez vu poser de la laine de bois là-haut, c'est un petit peu la solution que j'ai retenue pour éviter que le son se propage d'une pièce à l'autre. Alors j'espère que ça va fonctionner, en tout cas c'est le seul moyen que j'ai trouvé moi aujourd'hui pour éviter justement qu'on puisse m'entendre ronfler d'une pièce à l'autre. Et puis quand Moïse viendra dans la chambre, parce que je ne l'appelle plus la chambre Airbnb, tel temps il me dit qu'il va venir ici. Donc Moïse il a l'air de bien ronfler, donc allez, on a mis cette barrière là, ni plus ni moins de la laine de bois qui me restait, donc ça ne m'a pas coûté un sou de plus. J'en ai encore beaucoup, ça me permettra de faire la pièce que je veux faire à côté là aussi. Donc on a installé ça, ensuite l'équipe a été formée par Stevens sur la mise en place des plaques de plâtre sur le plafond, sur comment bien utiliser les visseuses. Alors je le rappelle, Sarah, Moïse et Etienne ne sont pas là pour représenter outils des pros, ils sont là pour se former sur comment bien utiliser leurs produits qui sont dans leur catalogue. Ça leur permet de pouvoir vous renseigner et vous diriger au mieux sur telle ou telle machine en fonction des applications parce que vous pouvez avoir toute l'équipe au téléphone, pas que sur le site internet. Si vous avez des questions, vous les appelez et vous leur demandez, vous demandez Moïse et puis Moïse saura vraiment du coup bien vous renseigner. Vous leur donnez tous les renseignements sur ce que vous allez faire et il va pouvoir vous dire bah voilà, telle machine est mieux. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus légère, parce que celle-ci va plus dans les angles. Nous, ça nous a permis aussi d'essayer plusieurs marques différentes et je vais vous montrer. Donc ici, on a la Bosch Pro en 12V avec sa petite sœur. Non, je recommence. On a la Bosch Pro en 18V ici, sa petite sœur en 12V. Et bien ces deux là sont très légères. La 12V évidemment est beaucoup plus légère, un petit peu moins puissante. Mais c'est vraiment un duo assez efficace, sympa à avoir. Là, donc là, on a la Milwaukee. Donc c'était surtout Moïse qui l'avait en main, il l'a beaucoup aimée. Elle est plus lourde que les deux précédentes. Mais justement pour lui, il a trouvé ça intéressant d'avoir quelque chose qui avait un petit peu de poids. Du coup, on sent qu'il y a de la matière. Et donc ça, lui, il l'a vraiment adoptée et du coup, il saura vous donner des explications sur pourquoi il l'a aimée. Moi, j'ai celle-ci, j'ai la Metabo qui est plus lourde que toutes celles que je viens de vous présenter. Elle a l'avantage d'avoir un chargeur qui est beaucoup plus fin. Enfin, beaucoup plus fin, qui est plus fin. Il est en aluminium, j'imagine. Du coup, ça rajoute du poids, mais il a l'avantage d'être orientable. Et du coup, on peut passer beaucoup plus facilement le long des murs. Parce que, du fait de sa finesse, on peut aller vraiment taper de la vis le long des cloisons. Et puis, tout en bas. Chose que toutes les machines que je vous ai présentées avant ne peuvent pas forcément très très bien faire. Elles vont mettre la vis, mais elle ne va pas s'enfoncer à fond. Donc, il faudra passer derrière avec une visseuse à placo classique, sans le chargeur. Ou alors, avec une visseuse à choc, par exemple, pour terminer le vissage. Donc, chaque machine a ses avantages, ses inconvénients. Les inconvénients de celle-ci, ça va être le poids. Mais l'avantage, c'est le fait de pouvoir, comme je viens de dire, passer sur les côtés, le fait d'orienter. Toutes les autres, je dirais que les avantages, c'est surtout le poids. Après, celle-ci, elle a un mode automatique qui permet de ne pas avoir à appuyer sur la gâchette. Un peu à l'image des perceuses visseuses qu'on a traditionnellement, où elles ont un petit bouton ici. C'est-à-dire que vous enclenchez, vous appuyez sur le bouton et la gâchette reste toujours activée. Du coup, celle-ci, c'est un peu le même système. Vous appuyez, il y a un verrouillage qui se trouve ici, là. Et après, vous n'avez juste qu'à appuyer sur le ressort pour enfoncer la vis. Et la machine se met en route toute seule et elle s'éteint toute seule. Donc ça, ça peut être inconfort. Comment, Moïse ? Fatigué. Tu as passé une toute nuit ? J'ai vomi. Ah, il a vomi. C'est un artiste, c'est un artiste. C'est le casino, c'est le casino. Mais je vais peut-être éviter d'aller filmer la petite pêche. Non, mais j'ai fait ça propre. J'ai fait un petit trou dans le gazon. C'est vrai que j'ai fait mon affaire, j'ai remis le gazon. C'est bon pour le... Miaou ! Tu as fait ton petit chaton ? Oui, j'ai fait un petit potager. D'accord. Il n'y a plus qu'à porter les carottes. Il n'y a plus qu'à porter les carottes. Ok. Donc si j'ai un pêcher qui pousse, on va l'appeler Moïse. Tu auras un pêcher, tu auras un pommier. Mais tu auras l'occasion aussi. Tu auras un burgerier aussi, tu auras des trucs. Tu auras l'occasion de venir l'arroser. Je ne l'appelle plus la chambre Airbnb. C'est la chambre Moïse. La suite Moïse. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Non, non, c'était pour faire un plan. EPI, c'est important, EPI. Il faut que tu apparaisse. Les gens s'inquiètent. Non, ils s'inquiètent. On doit se dénouer. On doit se dénouer. C'est un Roy 2700. On va utiliser de la bande de liège comme on a utilisé pour le dessus pour éviter les cisaillements, les grincements qui pourraient se perpétrer avec les claquements de porte. Et que sais-je. Donc on va mettre ces bandes de liège qu'on trouve largement partout sur internet, partout, qui sont déjà prédécoupées. Ça a un certain coût. La dernière fois, je vous avais dit, on avait trouvé en dépannage un rouleau qui était large au moins de 50 cm, voire même plus. Et on l'avait recoupé. Et au final, c'était revenu beaucoup, beaucoup moins cher. Donc à refaire, peut-être que je commanderais pas forcément sur le site, mais j'achèterais des blocs de liège en gros et que je recouperais après, à la largeur que je veux. C'est comme ça, donc je vous le dis. Donc je disais, on va mettre les rails d'abord au plafond. On va faire les trous avec un forêt étagé pour le passage des câbles. Après, on mettra le rouleau de bande de mousse. Et après, on finira par le rail au sol. Voilà. Au moins pour le plafond, quoi. Pour moi, je vois le truc qui te retombe dans la gueule. Ah ouais, l'autocommante ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, on voit ici, en arrivant dans la salle de bain, qu'on est sur des montants et des intervalles beaucoup plus réduites qu'ici. Ici, on est sur des intervalles de 60 doublés. Et ici, on est sur des intervalles de 40 doublés aussi. Dans les salles de bain, c'est toujours 40. Pourquoi ? Parce que si on est amené à venir carreler, il faut une résistance plus importante. Voilà, tout simplement. Ensuite, on est parti sur des montants et semelles en 70. Donc après, avec les plaques de plâtre, on aura une épaisseur de 100. Ça, c'est un choix phonique, acoustique. Puisque mon garage, qui est ici, est attenant à la maison. Il faut bien imaginer que mon garage va me servir avant tout d'atelier. Il va y avoir des machines à bois qui vont faire du bruit. Donc j'ai besoin d'avoir quelque chose au niveau des pièces de très très bien isolé. Du coup, comme on isole bien au niveau des cloisons, on va partir sur des portes pleines. Ce serait vraiment dommage de partir sur des portes alvéolaires qui, elles, vont laisser passer complètement le bruit. Je vais te demander des droits d'auteur. Ah ouais ? Non. Tu peux. Avec ce que je gagne sur YouTube. Tu sais ! Sous-titrage ST' 501 ... 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